Chalons, bien aimé, frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous et que l'éternel Dieu bénisse tout un chacun de nous. Donc, nous allons commencer notre intervention sur la crèche d'eau. Je crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien et le Seigneur nous assistera là-dessus. Vous savez, chaque fois que nous intervenons, ça c'est le sentiment qui devrait nous animer tous. Chaque fois que nous intervenons, il faudrait éviter que notre intervention soit une intervention dans le sens de se faire prévaloir. Nous ne sommes pas en compétition. On n'est pas ici pour prouver quoi que ce soit. Mais je crois que ce qui est important, c'est que lorsque nous parlons, que le peuple de Dieu soit édifié. J'ai toujours cru et j'ai toujours pensé que l'élévation ministérielle vient par la présentation de l'évangile. Lorsque vous présentez très bien l'évangile et que le cœur du peuple est édifié, vous allez vous rendre compte que cela entraînera votre élévation et beaucoup de gens vous appréciera et beaucoup de gens vous appellera. Donc c'est pourquoi j'ai toujours été étonné lorsque je me rends compte qu'il y a des combats entre les ministres. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Je me suis très vite rendu compte que c'est un combat des grâces. Cela ne devrait pas en principe être de cette manière-là. Il y a aussi une autre question. C'est que nous n'avons pas également l'habitude d'apprécier lorsque notre bien-aimé parle bien, lorsqu'il explique bien l'écriture. Et or, la Bible dit que l'on vous mesurera de la même manière que vous mesurez les autres. Ceci est très très important. Donc, c'est comme j'ai dit, nous allons donc intervenir ici vraiment dans les soucis de pouvoir nous édifier mutuellement. Donc, le thème qui nous est proposé dans ce séminaire, c'est la cruche d'eau. Bon, je prends mon texte dans les livres de Luc. C'est là que je vais devoir commencer. Donc, je parlerai aujourd'hui et je parlerai demain. Nous prenons les livres de Luc dans son chapitre 22. Je vais donc commencer par le verset 8. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entré dans la ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-les. Dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est les lieux où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, méblée. C'est là que vous préparerez la Pâque. L'agneau est grand, donc nous allons nous les partager avec notre plus proche voisin. Il est important de préciser d'abord ici que nous sommes à la veille de la Pâque, c'est-à-dire proche de la Pâque. Alors, les disciples vont donc poser la question à Jésus de bien vouloir leur montrer là où ils devraient préparer la Pâque afin de la consommer. C'est alors que le Seigneur va donner la référence pour reconnaître là où on doit célébrer la Pâque. Il faudrait donc aller suivre la personne qui est en train de porter la creche d'eau. Ceci est très important. Donc, celui qui nous donne l'élément, celui qui nous indique les lieux, celui qui nous fait entrer dans la maison où il faudrait préparer la Pâque et la consommer, c'est donc la personne porteur de la creche d'eau. Je vais d'abord faire quelques petites gymnastiques aujourd'hui. Nous allons d'abord essayer, dans un premier temps, de définir ce que c'est une creche. Essayons de définir ce que c'est une creche. Mais j'essaierai de la définir, non pas en français. Donc, je préfère ne pas consulter le dictionnaire, bien qu'on puisse consulter le dictionnaire, on n'a pas commis un péché. Mais essayons d'abord de prendre quelques éléments des écritures pour définir ce que c'est une creche. Je prends les livres de Jésus, chapitre 7, le verset 16. La Bible dit, il divisa en trois corps les trois sans-hommes. Il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Ok, ceci est très important. Je continue la lecture, verset 17. Il leur dit, vous regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai les camps, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerai aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'éternel et pour Gédéon. Ok, je vais ajouter une autre portion de l'écriture qui va nous permettre de pouvoir également avancer là-dessus. J'ai toujours le chapitre 7, j'ajoute le verset 20 pour conclure. Les trois corps sonnèrent de la trompette et ils brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux. Et de la main droite les trompettes pour sonner et se crier, et paix pour l'éternel, pour Gédéon. Est-ce que vous permettez que je puisse également ajouter une autre écriture ? Ce n'est pas mauvais que d'avoir deux ou trois autres écritures. Ça nous permettra de pouvoir bien faire à soi la pensée de l'écriture. Je voudrais ajouter également une autre pensée. C'est la pensée de l'argile. Parce que lorsque nous parlons de la cruche, nous sommes en train de parler d'un contenant. Et lequel contenant est en train de contenir l'eau à l'intérieur. Et vous savez que la cruche est faite de l'argile. Donc pour avoir une cruche, on doit d'abord avoir de l'argile. Et c'est l'argile qui nous permet d'avoir une cruche. Et à l'intérêt de cette cruche-là, nous pouvons mettre donc de l'eau. Avant que j'aille chez Luc, je suis en train de visiter d'abord les prophètes pour que nous marchions ensemble. Donc la première cruche que le Seigneur Dieu a formée, comme j'ai toujours dit, je crois que c'est l'homme d'Adam. Donc il faut toujours avoir l'habitude de rentrer au commencement, à la source. Au commencement, l'écriture dit que l'éternel Dieu rassemble la poussière de la terre. Et de cette poussière de la terre, l'éternel Dieu va donc former Adam. Donc Adam est un rassemblement de la poussière. Or, vous savez qu'on ne peut pas rassembler la poussière si celle-ci n'est pas mouillée d'eau. Donc pour que la poussière ait la forme, elle doit donc contenir de l'eau. C'est pourquoi l'écriture dans Genèse nous confirme que une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. Une fois que cette vapeur, qui est en réalité de l'eau, que je peux dire c'est aussi la pluie, va donc permettre à ce que la poussière se rassemble. Quand la poussière se rassemble, la poussière va former ce que les prophètes appellent les mottes des terres. Et ces mottes des terres là, c'est ce que nous appelons l'argile qui est à la base de la formation d'une cruche. Ok ? Je vais ajouter une écriture, laissez-moi ajouter très très vite, vous ajoutez une autre écriture à ce sujet. Donc il est écrit ceci, avec votre permission. C'est le frère David qui dit ça. David dit ceci, psaume 65, verset 11, « En arrosant ses sillons, en aplanissant les mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. » J'ajoute une autre écriture, dans le livre de Job, dans son chapitre 21, dans son chapitre 21, le verset 33, « Les mottes de la vallée lui sont légères, et tout après lui suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivi. L'abondance des biens n'est nuisant jamais pour celui qui sait en faire bon usage. » J'ajoute donc Job, chapitre 38, le verset 38. « Nous lisons avec vous, si vous le permettez. » Je vais commencer par le verset 36. « Qui a mis la sagesse dans le cœur, ou qui a donné l'intelligence à l'esprit ? » « Qui peut avec sagesse compter les nuages, verser les outres des cieux, pour que la poussière se mette à receler, et que les mottes des terres s'écollent ensemble ? » Donc, lorsque nous parlons de la cruche, « En réalité, nous sommes en train de parler des mottes des terres. » « Nous parlons de l'argile. » « Ici, je précise que la cruche, c'est donc Adam. » « Que la paix de Dieu soit avec vous. » « Je crois, lorsque je toucherai Luc, j'expliquerai que cet homme-là, qui a porté la cruche sur sa tête, c'est aussi Adam. » « Nous parlons d'abord ici, parce qu'aujourd'hui, j'essaie de définir ce que c'est une cruche. » « En réalité, la cruche, c'est l'homme d'Adam. » « Je vais ajouter d'autres écritures. » « Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. » « Donc, nous continuons notre marche de sanctification. » « J'étais donc en train de dire que le rassemblement de la poussière de la terre, lesquelles poussières se trouvent être mélangées par l'eau, va donc former ce qu'on appelle l'argile. » « OK ? » « Et c'est sur base de cette argile-là que l'on doit maintenant former une cruche. » « C'est très important. » « Que l'on doit former une cruche. » « Donc, c'est sur base, parce qu'ici, je voudrais vraiment rester dans le contexte des écritures. » « OK ? » « Donc, il ne faut pas nous amener dans la modernité. » « Je reste dans le contexte des écritures. » « Et c'est cette argile-là qui permet finalement que l'on fabrique une cruche. » « En d'autres termes, la cruche, ceci est très important. » « En d'autres termes, la cruche est donc la résultatrice. » « De l'argile à qui on a donné la forme. » « Voyez-vous ? » « Donc, lorsque l'on prend l'argile entre ses mains et que l'on en donne une forme, c'est alors que nous verrons la manifestation de la cruche. » « C'est pourquoi le livre de Genèse, lorsqu'il explique la création d'Adam, ce livre de Genèse commence par nous dire que l'Éternel Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. » « C'est ce que je dis, il faut faire attention. » « En réalité, il s'agit de la poussière mélangée avec de l'eau qui devient donc l'argile. » « Donc, quand le Seigneur était en train de manipuler l'argile, en réalité, le Seigneur était en train de créer l'homme. » « Donc, Adam est une cruche. » « Je rappelle, je rappelle donc à l'auditoire, je rappelle donc à tous les ministres qui sont en train de me suivre, n'oubliez pas que quand Jésus présente l'homme qui porte la cruche d'eau sur sa tête, c'est en fonction de sa mort. » Que la Bible dit, c'était la veille de la fête des Pâques, laquelle fête des Pâques annonçait la mort de Jésus. Ok ? Donc, il faudrait replacer le porteur de la cruche d'eau dans ces contextes-là. C'est très important. Voilà, vous voyez, est-ce que vous remarquez ça ? Je vais lire quelques autres écritures. Je permettez que j'ajoute une autre écriture. Ce qui n'est pas mauvais pour la santé de tout un chacun de nous. Je prends les livres de Jérémie. Je vais prendre les livres de Jérémie. Je vais donc lire, je crois, trois écritures. Jérémie, chapitre 18. Je vais commencer par le verset 4. « Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la maison du potier, il en refait un autre vase tel qu'il trouve bon de le faire. » Ok ? Justement, le livre de Jérémie. Jérémie nous demande donc d'aller consulter le potier quand il est dans sa maison, comment il est en train de manipuler l'argile. Vous comprenez qu'ici, il y a beaucoup d'éléments à expliquer. Parce que le potier a d'abord fait un premier vase et ça n'a pas réussi. Il va donc être obligé d'en faire un deuxième vase. Donc, ceci, c'est aussi une double dispensation. Le premier vase, c'est la dispensation de Moïse, qui en fait ne nous a pas amené à la perfection. Donc, la deuxième dispensation, c'est la dispensation de Jésus, qui est la formation d'un deuxième vase, qui en fait nous amène dans la perfection de l'écriture. Est-ce que je peux balancer la nuit autrement ? Vous permettez, le premier vase, qui est la première cruche, qui est la première dispensation, c'est aussi cet homme d'Adam. Et la deuxième dispensation, qui est le deuxième vase, que le potier va refaire, c'est la dispensation de Christ. Je me permets donc d'ajouter une autre écriture. Je suis dans Jérémie chapitre 18, verset 6. Il est écrit, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier ? » Voilà, ça confirme que le vase, la cruche, fait à partie d'argile, c'est un homme. C'est écrit, c'est écrit. « Ne puis-je pas agir envers vous comme un potier ? » Maison d'Israël, dit l'Éternel. « Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. » Maison d'Israël. Je vais finir par Jérémie 43, verset 9. « Prends dans ta main des grandes pierres. Cache-les en présence des juifs, dans l'argile du four à briques qui est à l'entrée de la maison des pharaons à Tchattapère. » Avez-vous remarqué ça ? Je précise donc que cet homme d'Adam, c'était toute une cruche que le Seigneur était en train de crier. C'était tout un vase que le Seigneur était en train de crier. Voyez-vous ? Donc, c'est la cruche qui va nous amener à identifier la maison de la célébration de la Pâque. Maintenant, je vais ajouter une autre portion de l'écriture parce que le livre de Luc que nous avions lu nous fait comprendre que cette cruche-là n'était pas vide. La cruche-là était donc remplie d'eau. Est-ce que nous nous mettons d'accord ? Elle était donc remplie d'eau. Bon, j'essaie d'avancer. J'essaie d'avancer doucement pour que nous puissions nous faire comprendre. C'est là que je vais essayer de définir l'eau. Ici, il est important, mes bien-aimés frères et sœurs, il est important toujours de réaliser que ce n'est pas partout que tu verras cruche, 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 ça veut dire la même chose. Et ce n'est pas aussi partout que tu vas au, 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 de l'eau, de l'eau, de l'eau. Tu es en train de croire que ça va avoir la même définition. C'est comme ça que beaucoup de nos prédicateurs procèdent par rassemblement. Ils voudraient prêcher sur le sang. Ils vont aller chercher tous les versets qui parlent des sangs. Ils pensent que tous les versets qui parlent des sangs disent la même chose. Ça, c'est un raccourci. La révélation, on ne l'obtient pas de cette manière-là. Ce n'est pas aller prendre les mots qui se rassemblent dans toute la Bible. Tu fais une étude comparative et de là, tu viens faire sortir la révélation. Non, ce n'est pas de cette manière-là que l'on voit les choses. Donc, nous définissons que la cruche, c'est un homme. Donc, la cruche, c'est toute une maison. J'aime ça. Mais observez, parce que je préfère rester chez Adam. Parce que moi, j'adore le jardin. J'adore le jardin. Donc, vous comprenez que le Seigneur va se dire à lui-même, créons l'homme à notre image. Donc, c'est Adam-là que Dieu créait. Il est projeté Dieu lui-même. C'est très important. En d'autres termes, Adam projetait la pensée de Dieu. Dieu s'est projeté à Adam dans ce que lui, Dieu voulait réaliser. Donc, il prend donc Adam. Il est forme de la poussière de la terre. J'ai dit que cette formation-là, c'est toute une cruche. Ok? Et l'écriture ne finit pas. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque le Seigneur crée Adam, remarquez que son corps a été tiré de la terre. Ok? Je précise encore ça. C'est très important. Le corps d'Adam, son corps-là, a été pris de la terre. Mais lorsque le Seigneur finit de former la terre, c'est-à-dire à partir de l'argile, lorsque le Seigneur finit de former le corps, que j'ai défini comme étant une cruche, la Bible dit que jusque-là, Adam n'était pas encore un être vivant. Que Dieu vous bénisse. Adam n'était pas encore un être vivant. Donc, la cruche elle-même ne donne pas encore la totalité de ce que Dieu veut. Voilà pourquoi, pour que Adam devienne un être vivant, l'écriture précise que l'éternel souffle à d'Adam. Un souffle des vies. Je voudrais dire, ce souffle des vies-là, que Dieu a soufflé d'Adam, souffle, permettez la tautologie, « C'est ça l'eau dans la cruche. » Ok ? Voyez-vous ? C'est ça l'eau dans la cruche. Vous croyez ? Parce que c'est lorsque ce souffle est entré dans Adam que Adam est devenu un être vivant. C'est-à-dire, la vie est entrée dans Adam. Et nous disons, cette vie-là vient du souffle de l'éternel. Et j'ai défini le souffle-là comme étant de l'eau. Est-ce que je suis en dehors des Écritures ? Non. Je vais appeler un témoin. Laissez-moi appeler un témoin. Que l'amour de notre Dieu qui surpasse toute intelligence, ce soit votre appanage. Ok ? Que cela vous comble de sa bonté. Je voudrais confirmer que le souffle, c'est de l'eau. Ok ? Je voudrais confirmer cela. Je prends le livre de Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. La Bible dit ceci. Je vais lire à partir du verset 36. Que signifie cette parole qu'il a dite ? Vous me cherchez et vous ne me trouverez pas ? Vous ne pouvez pas venir où je serai ? Verset 37. Les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant des bouts, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'est lui qui croit en moi de l'eau de fleuve. C'est lui qui croit en moi de fleuve d'eau vive, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. J'aime le verset 39. Il dit, « C'est là de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiront en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Que l'amour du Saint-Esprit marche avec vous. Le Seigneur confirme en réalité que l'eau que les gens prendront de lui, c'est ça l'Esprit. Vous comprenez ? Donc, cette eau-là, c'est ce qui fait vivre. L'Écriture dit, « En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. » J'aime ces choses. Souffrez avec moi parce que je reste dans le jardin aujourd'hui. Parce que demain, je vais aller véritablement toucher l'homme qui marche avec la cruche d'eau. Où est-ce qu'il nous amène ? Qui est cet homme-là ? Quelle est la pensée cachée de ces choses-là ? Remarquez avec moi. Donc, le Seigneur confirme que quand on reçoit l'eau qui vient de lui, en réalité, nous sommes en train de recevoir l'Esprit du Seigneur. Alors, quand le Seigneur souffle dans le corps d'Adam, il vient donc de communiquer la vie chez Adam, que la paix de Dieu soit avec vous. Il vient donc de donner la vie d'Adam. Pour cette vie-là, l'Écriture l'a appelé le souffle, l'Esprit du Seigneur. Il faut faire très attention. Parce que lorsque nous parlons du souffle de Dieu, ici, nous ne sommes pas en train de parler de la respiration narine. Sinon, ça va être très difficile parce que les poissons respirent. Les poissons respirent, les animaux du champs respirent, les arbres respirent, les animaux aquatiques respirent, les oiseaux du ciel aussi respirent. Donc, le souffle, ici, ne peut pas se comprendre de cette manière-là. Le souffle, ici, se comprend comme étant la vie. Pourquoi ? Parce que l'Écriture dit, jusque-là, Adam n'était pas encore un être vivant. Il n'était pas encore une âme vivante. Donc, il lui manquait la vie. Donc, nous comprenons que ce que Dieu a communiqué d'Adam, c'est souffler-là, c'est ça l'Esprit qui fait vivre. Selon l'Écriture dont il est attesté, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Lorsque l'Esprit quitte les corps, la vie vient de partir. C'est alors que Jésus avait donc raison de crier, quand il était crucifié sur la croix, il avait donc raison de crier, « Entre tes mains, Père, je remets mon esprit ! » Et il expira. Voyez-vous ? Donc, c'est ça le souffle. C'est ça le souffle de Dieu. Il remet donc son esprit, et ensuite, il va mourir. Je vais ajouter deux autres témoins. Parce que, de fois, quand je dis comme ça, tu diras que non, ou un deuxième témoin. Prenons un deuxième témoin, et j'en ajouterai un troisième, si le Seigneur le permet. Livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 7. Je vais donc commencer par le verset 15. C'est pour ceux-là qui sont devant le trône des dieux, et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Verset 17. Car l'agneau, qui est au milieu du trône, les pètera et les conduira aux sources d'eau de la vie, et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. Voyez-vous, ici, j'ai ajouté une autre écriture pour confirmer qu'en réalité, l'esprit, le souffle de l'éternel, c'est de l'eau. Vous savez, un jour, le Seigneur s'est promenant. Pendant qu'il s'est promenant, il va donc croiser la femme samaritaine. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Donc, ça, ce sont des choses que tout le monde, une chanson que tout le monde peut, même les plus petits dans la foi, ils savent que c'est l'histoire de la femme samaritaine. OK ? Donc, ça, ce sont des choses qu'on ne peut même pas traîner beaucoup là-dessus. OK ? Jésus croise la femme samaritaine dans un puits. Et vous connaissez l'histoire. Jésus demande à la femme, la femme répond, et j'ai toujours aimé la réponse de Jésus. Jésus lui dit, femme, si tu savais, si tu savais, si tu savais, la connaissance, elle est importante. Si tu savais, c'est plutôt toi qui me demanderais de l'eau. OK ? Et l'eau que je te donnerais, donc l'eau de vie, cette eau coulera en toi jusqu'à l'éternité. Est-ce que vous remarquez ça ? Or, il n'y a que l'esprit qui est éternel. Est-ce que vous remarquez ? Donc, le Seigneur confirme que c'est lui, l'eau. Vous voyez ? Ainsi, je confirme que Adam est donc ce porteur de l'âge. Non, pardon. Il est donc ce porteur de la cruche. Il est d'ailleurs lui-même. Parce que je vais arriver. J'ai dit que la cruche, c'est l'homme. Donc, on ne peut pas séparer les porteurs de la cruche avec sa cruche. Parce que c'est la cruche là qui est l'homme qui porte la cruche. On va aborder cette question-là demain. Donc, c'est Adam. Donc, c'est lui la cruche. Quel est cet eau que Dieu a mis dans la cruche qui est Adam ? Nous disons que c'est son souffle. Ce souffle-là, c'est ça même l'esprit du Seigneur. Remarquez. Je reviens sur ce que je vous avais dit tantôt. Je vous avais dit qu'Adam est composé de deux parties. Adam est composé de deux parties. Quelle est la composition d'Adam ? Adam est composé de l'argile, c'est-à-dire de la partie terrestre. de la poussière rassemblée, c'est ce qui fait Adam. Ça, c'est ça. C'est la une de partie d'Adam. Mais quelle est l'autre partie d'Adam ? C'est le souffle de l'éternel. Donc, c'est... C'est l'eau, c'est l'esprit dans un corps. OK ? C'est l'esprit dans un corps. C'est pourquoi Jésus, quand il marchait, quand il disait que le royaume des cieux est parmi vous, en fait, il voulait tout simplement dire que l'esprit est dans un corps. L'esprit créateur, l'esprit du commencement, cet esprit-là était dans un corps. Mais pour que cet esprit soit dans un corps, il faut que ce corps-là soit une cruche, c'est-à-dire une poussière mouillée dans l'eau qui forme mais l'argile qui permet à ce que l'esprit du Seigneur vienne habiter à l'intérieur. Voilà. Remarquez. Remarquez. Donc, cet homme d'Adam est donc composé de ces deux parties. Ces deux parties, c'est-à-dire la terre et l'esprit. Le corps et l'esprit. Je voudrais dire ceci. L'esprit est céleste, le corps est terrestre. Est-ce que vous remarquez ça? Je répète ça pour que tu saisisses. L'esprit est céleste alors que le corps d'Adam est terrestre. C'est tout à fait, c'est avec raison que Dieu avait dit à Adam le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre dont je t'ai dit n'est pas mangé, ce jour-là tu mourras, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais vous savez, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Mais la poussière ne peut pas retourner dans la poussière si vous ne retirez pas l'eau qui est dans la poussière. Vous voyez? Parce que le corps d'Adam n'était plus poussière. Le corps d'Adam c'était une masse de terre, c'était des mottes de terre mises ensemble et c'est l'eau selon qu'elle dit le livre de Jôme. voyez-vous? Donc, c'est cette eau qui roussel entre les poussières qui forme ce mottes de terre. Maintenant, quand Dieu dit tu es poussière, faites attention, pendant que Dieu est en train de dire tu es poussière, Adam n'est pas poussière. Adam est une poussière rassemblée. C'est un mélange de l'eau avec la poussière. C'est un mélange du terrestre avec le céleste. mais Dieu dit le jour où tu mourras, tu retourneras. Non, 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 Dieu voulait dire le jour où tu mangeras, je retirerai l'eau. C'est seulement lorsque l'on retire l'eau que le corps redevient poussière. Disons ça autrement. C'est lorsque l'on retire l'esprit, le corps devient poussière. Que la paix de Dieu est avec vous. Il est merveilleux, le Dieu des paix. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui fait en sorte que nous puissions nous émouvoir. Je retourne, j'ai dit que n'oubliez pas, il ne faut jamais oublier ce que j'ai dit au commencement, que tout ceci est fonction de la mort de Jésus. parce que l'homme qui porte la cruche, on l'a identifié la veille de la fête des Pâques en d'autres termes, la veille de la mort de Jésus. Cet élément là, il ne faudrait pas l'oublier, il ne faudrait pas l'oublier. C'est-à-dire que le porteur de la cruche, c'est quelqu'un qui nous renseigne sur la mort de Jésus. Il nous renseigne sur l'endroit où l'agneau devait être mangé. Parce que la célébration de la Pâque, c'est une immolation de l'agneau. On va en arriver le bas de main. On arrivera le bas de main. Maintenant, remarquez que le Seigneur, quand il dit Adam, tu es poussière, tu retourneras poussière, sur le plan prophétique, Dieu voulait se m'a dit que les jours où tu en mangeras, je retirerai mon esprit. Je retirerai le souffle que j'ai mis en toi. Je vous ai démontré que le souffle, c'est de l'eau. En d'autres termes, je vais te vider de l'eau. C'est tout à fait normal. Lorsque l'argile est vidée de l'eau, cette argile va redevenir poussière. Avez-vous remarqué ça? Lorsque l'argile est vidée de l'eau, l'argile redevient poussière. remarquez cette chose, c'est très important. Donc, Adam, comme l'argile, comme la cruche portant l'eau, il est donc composé de deux parties. Il est donc composé de la partie terrestre et de la partie céleste. Écoutez maintenant, mais en réalité, Adam, c'est le premier jeu de la création. Nous allons prendre Genèse chapitre premier. Apprenons avec voix, donc, avançons doucement. Prenons Genèse chapitre premier. Nous allons lire le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je répète ça. C'est très important ce que j'ai dit là. Je suis en train d'expliquer la cruche d'eau. La cruche d'eau. Je vous ai fait comprendre que la cruche est la partie de la poussière, c'est de l'argile, c'est de la terre, mais elle est remplie d'eau. Donc, cette eau-là, donc, j'ai expliqué que c'est l'esprit et j'ai démontré que c'est Adam. OK? Je rentre, donc, au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça, Adam. C'est ça, sa partie terrestre et sa partie céleste. C'est pourquoi vous avez remarqué que la pluie ne peut descendre que des cieux. Ésaïe, chapitre 55, il l'a dit, de la même manière que la pluie et la neige descendent des cieux. Est-ce que vous comprenez ça? Il est merveillé. Donc, la pluie descend des cieux. Vous voyez? Il vient du ciel. C'est ça, le souffle de l'éternel qui rentre dans l'homme. C'est pourquoi dès que les prophètes Moïse commencent à présenter la création. Le prophète Moïse commence directement par Dieu créant les cieux et la terre. C'est vraiment ça. Les cieux et la terre. Parce qu'en fait, le prophète Moïse voulait nous renseigner que cet homme d'Adam que nous allons voir la manifestation au sixième jour de la création, il va donc être composé de la terre et des cieux. En d'autres termes, de la terre et de la pluie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça même la cruche. Écoutez-moi, je veux que vous m'écoutiez attentivement parce que une fois que cette chose est bien saisie, je vais donc essayer de balancer la nuée de deux manières. Je vais donc balancer la nuée de deux manières pour conclure mon intervention d'aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi quand vous lisez Matthieu chapitre 19, disons Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 19, j'ai toujours pensé que celui qui craint les péchés est inspiré de Dieu. Vous savez la difficulté que nous avons aujourd'hui? c'est parce que beaucoup des hommes de Dieu je voudrais saisir l'occasion. Permettez que je saisisse l'occasion pendant qu'on y est. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons, on est en face de beaucoup de prédicateurs qui ne craignent pas Dieu. En fait, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui n'ont pas la crainte du péché. Il suffit de les côtoyer chaque jour, de voir la manière dont ils parlent, voir l'objet de leur causerie, vous allez vous rendre compte que et vous vous posez la question aujourd'hui pourquoi il n'y a pas de miracle. Beaucoup d'hommes ne craignent pas Dieu. Ils n'ont pas la crainte du péché. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ils n'ont pas la vie de la prière. Donc, il n'y a ni sanctification ni prière. Les gens sont dans des calculs politiciens, ils sont dans la haine, dans la jalousie, dans les combats. Ils sont dans les manigances en train de tourner dans les labyrinthes. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils sont dans les calculs comment faire tomber mon frère, comment j'ai fait un effort pour le surpasser, comment le déstabiliser. Il s'en tira. Je vais faire sortir les armes nucléaires, les bombes. Ça, c'est un prédicateur qui parle d'un autre prédicateur. Vous vous rendez compte ? C'est pourquoi la prédication devient comme un discours des partis politiques. J'ai toujours dit qu'aujourd'hui, on n'est pas très loin des baptistes. Avec tous les slavistes que nous publions partout là, les frères prennent, ils répètent, ils répètent, ils répètent. En fait, nous sommes devenus comme à l'époque des Grecs, des Platons, des Aristote, des grands théoriciens, des grands parleurs, mais dont la parole n'a pas la vie. Je prends Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, le verset 4, il est écrit. Le Seigneur dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ? Que Dieu vous bénisse. Moïse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, il est merveillant. Jésus confirme qu'en réalité, au commencement, Dieu avait créé l'homme et la femme. Je conclue que les cieux, c'est ça l'homme et la terre, c'est ça la femme. Je n'ai pas besoin de m'étaler beaucoup là-dessus parce que ce sont des choses que vous connaissez. Donc, vous connaissez ces choses dont je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose de nouveau. C'est pourquoi, ceci est très important, cette notion de la cruche remplie d'eau, en réalité, c'est l'homme et la femme. Ok ? Vous allez voir pourquoi cet homme est annoncé la veille, annoncé la mort de notre Seigneur Jésus. C'était à la Pâque parce que c'est cet homme là qui va nous indiquer là où il va aller mourir. Il est merveilleux, hein ? Les dieux de paix. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc, cet homme, les cieux et la terre représentent en réalité l'eau et la cruche. La terre représentant l'eau, non, pardon, la terre représentant la cruche, vous remarquez ça, et les cieux représentant l'eau. C'est Zahir qui dit, c'est la pluie qui descendait des cieux. Donc, donc, les cieux, hein ? Donc, c'est ça l'eau dans la cruche qui vient entrer dans la cruche. Que la paix de Dieu soit avec et le Seigneur vous bénisse énormément. Donc, c'est pourquoi vous remarquerez que j'ai toujours dit ça à vous, même si Adam n'avait pas encore péché, quand tu as l'œil de Dieu, tu comprendras qu'Adam n'est des vrais que. parce que son corps a été tiré de la terre. Et comme ce corps-là a été tiré de la terre, il va de soi. Ce corps ne devait que retourner à sa source. Et pour que ce corps retourne à sa source, il n'y a pas de manière. Il faut que l'on retire ce qu'on a mis dans ce corps-là qui faisait qu'il tienne debout. quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es un homme mort. Même si tu parles, même si tu danses, même si tu chantes, quand l'esprit de Dieu n'est pas en toi, tu comprends carrément que tu es mort. Maintenant, je vais faire une illustration de la cruche remplie d'eau. parce que pour moi, l'homme qui porte la cruche remplie d'eau, c'est lui la cruche remplie d'eau. Ok ? Je vais maintenant faire une illustration de ce que je viens de dire et nous allons conclure pour aujourd'hui. Souffrez que nous puissions que nous puissions que je fasse une double illustration. Je fais une double illustration de ce que j'ai dit. Ok ? Nous avons lu avec vous une écriture dans les livres de Gédéon. C'est ce que j'ai soin de chercher ça. Souffrez, hein ? Dans les livres des juges, pardon. Je ne sais pas si je vais trouver ça mais j'espère parce que je vais faire une double illustration. Je voudrais lire ça clairement pour que tu ne dises pas que tu n'as pas vu. Ok ? Je refuse que tu dises ce que tu n'as pas vu. Bon. Je prends les livres de Gilles là où nous étions. Ok ? Gilles chapitre 7. L'écriture dit c'est ici. La Bible dit je vais lire à partir chapitre 7. Chapitre 7. Écoutez-moi bien. Je commence par le verset 19. Gédéon et les sans-hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent le cruche qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches, ils saisirent de la main gauche le flambeau et de la main droite le trompette pour sonner. Ils s'écrièrent et paix pour l'éternel et pour Gédéon. Première illustration. Ok ? Lorsque Gédéon s'en va en guerre, d'abord il prend 300 hommes qu'il divise dans un groupe de trois. Donc pour le fils de Dieu à viser, les trois camps l'a divisé. Les 300 hommes divisés en trois camps c'est justement la marche d'Israël quand Dieu dit à Moïse dit à Pharaon de laisser passer mon peuple pour qu'il aille et qu'il ferait une marche de trois jours et qu'ils airaient m'adorer. Le Seigneur dit aux Juifs allez dire à Sérénat que je travaille aujourd'hui, demain et le troisième jour je m'en irai. Donc cette cible division-là cache tout un mystère de la résurrection. Faites attention, je parle de la cruche remplie d'eau. Ok ? Parce que dans la mort et dans la résurrection il y a ces deux choses qui arrivent. C'est-à-dire la mort de Jésus nous renseigne sur la cruche brisée. ok ? Donc les terrestres le corps terrestre qui meurt et la résurrection en réalité c'est l'esprit qui se retire du corps. C'est pourquoi même quand Jésus est ressuscité les femmes ont voulu les toucher il leur dit ne me touchez pas parce que le corps que je porte maintenant n'est pas le même corps que j'ai porté quand j'étais avec vous. Que Dieu vous bénisse. Donc la mort de Jésus c'est la cruche brisée et c'est l'eau retirée. C'est pourquoi je vous ai donné l'écriture entre tes mains j'ai remis mon esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'eau qui se retire dans le corps. Ça il ne faut pas oublier. Ok ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Oui. Il faut que nous soyons ensemble parce que nous voulons sonder les profondeurs de Dieu. Ok ? C'est très important. Nous ne sommes pas en train de d'exhorter. Donc je ne suis pas le fils de l'exhortation. Ok ? J'ai toujours pensé qu'il n'existe pas un ministère d'exhortation. Donc parce que tout ministre est capable d'exhorter. Donc si toi tu deviens spécialiste si ton ministère devient le ministère d'exhortation il se pose un problème. Il se pose un problème que du ministère. Gédéon pour prendre la ville après cette subdivision ils vont faire trois éléments. Qu'est-ce qu'ils font ? Premier élément comme vous le savez ils ont l'obligation de briser les cruches. Ok ? Ils doivent briser les cruches. Au moment où ils sont en train de briser les cruches ils doivent avoir à la main gauche les flambeaux les lambeaux. Est-ce que vous me suivez ? Suivez-moi bien. Je veux que tu me suis attentivement. Parce qu'en réalité parce que nous sommes dans l'ombre cet exercice-là cette écriture que je suis en train de lire c'est une ombre. C'est-à-dire il n'y a pas la représentation exacte ici. Mais j'irais toucher une écriture qui donne la représentation exacte de ce que j'ai dit. Ici le 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 il est merveilleux les les combattants avaient la cruche ils avaient les flambeaux oh vous savez les flambeaux à l'époque c'était un morceau de tissu plongé dans l'huile et ces flambeaux-là en réalité c'est le feu on est d'accord non ? Ces flambeaux-là c'est la lumière donc il y a la cruche il y a le flambeau et il y a la trompette mais bien-aimés frères et soeurs mais c'est ce que mon bien-aimé Paul explique dans les livres de 1 Thessalonici chapitre 4 dans les livres de 1 Thessalonici chapitre 4 le frère Paul dit ceci lorsque le Seigneur apparaîtra dans les airs il précise au son de la trompette c'est ici que vous comprenez la trompette droite dans la main de ses soldats de ses militaires au son de la trompette qu'est-ce qui se passe ? les morts en crise ressusciteront premièrement ceux qui sont ressuscités là c'est-à-dire ils ont laissé la cruche le corps terrestre dans les tombeaux ils ressuscitent mais quand ils ressuscitent qu'est-ce qui va arriver ? la Bible dit les morts les vivants ceux qui seront vivants en ces jours-là en un clin d'œil ils vont donc porter l'immortalité c'est-à-dire l'incorruptibilité du corps faites attention cela veut dire en d'autres termes la cruche doit être brisée voyez-vous ? quand cette cruche est brisée ne peuvent aller en enlèvement que ceux qui ont le Saint-Esprit ici le Saint-Esprit c'est ça le flambeau j'aime ça c'est ça le flambeau que la paix de Dieu soit avec vous qu'est-ce que vous voyez ? non mais si tu ne nous vois pas ne t'inquiète pas le ministère nous a été donné pour t'amener à voir est-ce que vous voyez ? donc ici 1 Thessalonici chapitre 4 les trois éléments sont réunis la trompette sonnée nous disons c'est pourquoi les militaires les soldats devaient avoir à la main droite la trompette qui devraient sonner c'est un exercice de l'ombre et la représentation exacte nous sommes à tous de le toucher dans le nouveau testament une fois que c'est sonné il faudrait que ces corps la cruche c'est très important ces corps tirés de la terre cette argile doit être brisée c'est pourquoi dans les livres des juges il faut que les soldats brisent ça c'est tout un mystère lorsqu'ils brisent alors les flambeaux apparaissent je voudrais dire pour les les hommes avisés dans les choses des dieux en réalité les flambeaux qui est une lumière étaient dans les vases bon si vous voulez comprendre ça on va lire les livres des actes des apôtres prenons les livres des actes des apôtres prenons actes des apôtres que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur Dieu vous garde et qu'il vous protège je prends actes des apôtres c'est un verset populaire donc c'est comme la chanson Dieu tout puissant comment c'est une chanson populaire non je suis dans actes des apôtres chapitre 2 premier verset le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétuel et il remplit toute la maison où ils étaient assis écoutez maintenant le verset 3 des langues semblables à des langues de feu ici je suis en train d'expliquer que ces langues de feu là c'est ça les flambeaux c'est ça le souffle de l'éternel c'est ça l'eau c'est ça l'esprit du Seigneur j'aime cette précision des langues semblables à des langues de feu apparurent séparées les unes des autres se posèrent sur chacun d'eux or les disciples là physiquement ils étaient terrestres ils avaient les corps terrestres donc c'était des cruches mais maintenant quand les langues se posent sur leur tête en réalité c'est pour témoigner qu'à l'intérieur d'eux j'aime ça il y a donc l'esprit du Seigneur c'est ce témoin là qui apparaît en d'autres c'est les flambeaux est-ce que vous voyez ça c'est la cruche remplie d'eau que le Seigneur vous bénisse bon je vais maintenant essayer de conclure mon intervention que le Seigneur vous bénisse je vous avais dit que je vais faire une double illustration c'est ça illustration double non ? bien sûr je vais essayer de tenir ma parole ok pour que je ne sois pas jugé pour ne pas être prêt pour un menteur je vais essayer de tenir de tenir parole ok je prends une deuxième illustration remarquez remarquez c'est là que je vais finir la Bible dit que le troisième jour la terre qui sort des eaux étonnamment cette terre là qui est sortie des eaux qui naturellement devrait être mouillée parce que elle était sortie des eaux en tout cas si vous prenez de l'eau vous prenez de la poussière ou la terre vous mettez dans l'eau si vous la retirez des eaux la terre là devrait être mouillée naturellement mais j'aime Dieu parce que Dieu dit autre chose c'est pourquoi même les géographes auront des difficultés pour saisir l'évangile sinon pas le saintisme mais regardez regardez de quelle manière le Seigneur présente les choses ok je suis dans les livres de Genèse j'adore les livres de Genèse j'ai toujours pensé qu'un bon prédicateur devrait maîtriser Genèse Genèse chapitre 1er verset 9 Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse que le sec apparaisse c'est la fuite ainsi j'aime ça Dieu appelle ça le sec hein donc tu peux ajouter le verset 10 également Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer Dieu vu que cela était bon le sec croyez-vous la terre est sortie des eaux la crèche j'ai parlé de la crèche qui est composée de la partie terrestre de la partie céleste la terre est sortie des eaux mais Dieu appelle cette terre la sec quand Dieu appelle la terre la c'est un sec il voulait tout simplement dire que c'est de la poussière c'est à dire il n'y a pas de l'eau à l'intérieur voilà pourquoi quand vous continuez votre écriture vous allez remarquer que la Bible dit qu'aucun arbuste des champs ne germait encore aucune plante ne poussait encore parce que quoi parce que pourquoi parce que la pluie n'était pas encore tombée vous voyez donc l'esprit n'était pas encore descendu l'eau parce que la pluie est une eau l'eau n'était pas encore descendue voyez-vous donc quand l'eau descend alors la cruche est remplie d'eau vous comprenez ce que je dis donc la terre est remplie d'eau quand l'eau descend j'ai d'abord pris ça comme ça dans Moïse je vais maintenant aller prendre une deuxième je vais conclure ma deuxième illustration par la personne de Jésus avez-vous remarqué remarqué avec moi que lorsque le Seigneur vient se faire baptiser chez Jean Baptiste il y a d'abord une discussion entre les deux donc je ne peux pas je ne suis pas digne d'élire les lacets de tes chaussures c'est plutôt toi qui devrais me baptiser et puis Jésus répond laissons accomplir l'écriture laissons accomplir l'écriture il y a des gens qui ont toujours pensé que laissons accomplir l'écriture c'est que Jésus avait besoin d'un baptême non 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 c'est la cruche d'eau frère donc laissons la prophétie s'accomplir c'est la création d'Adam avez-vous remarqué alors lorsque Jean Baptiste a entendu qu'il était question de laisser accomplir l'écriture il prend Jésus il les plonge dans l'eau que la paix de Dieu soit avec vous il plonge Jésus dans l'eau quand Jésus sort des eaux en réalité c'était le sec est-ce que vous remarquez ça quand Jésus sort des eaux c'était justement la poussière c'était les corps c'était la partie terrestre c'est très important alors la Bible dit que le ciel s'ouvrit j'appelle de l'eau maintenant voyez-vous vous remarquez le ciel s'ouvrit le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe voyez-vous c'est le souffle de l'éternel dans les corps d'Adam avez-vous remarqué ça c'est le souffle de Dieu dans les corps donc le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe il vient s'imposer sur lui en d'autres termes c'est les lambeaux c'est les flambeaux allumés donc Jésus devient donc une cruche à l'intérieur duquel il y a de l'eau est-ce que vous remarquez ça donc cette eau c'est ces feux-là le Saint-Esprit qui descend c'est ça même les flambeaux de Gédéon c'est ça le Saint-Esprit dans la chambre qui vient donc se poser sur lui ok pour confirmer que c'est l'homme qui porte la cruche c'est la cruche remplie d'eau est-ce que vous remarquez j'étais tenté d'aller toucher j'étais tenté d'aller toucher la question du prophète Élie mais on va laisser ça aujourd'hui comme vous pouvez le constater j'ai donc présenté la cruche d'eau maintenant nous allons demain dire le pourquoi les seigneurs leur avaient dit suivez la personne qui porte la cruche d'eau quel était le pourquoi quelle est la pensée prophétique de cette culture ça nous amène où dès que je demain dès que je refais cette démonstration je vais donc maintenant identifier avec beaucoup de clarté qui est donc cet homme-là pris dans ces contextes-là et si le seigneur le permet je vais donc extrapoler parce que c'est possible d'extrapoler dans les écritures c'est-à-dire je vais me projeter aujourd'hui et dans le temps pour expliquer que même aujourd'hui pour savoir où manger l'agneau il faut suivre les porteurs de l'âge les porteurs de la cruche si vous ne l'avez pas vous êtes tenté de perdre votre temps voilà bien-aimés frères et soeurs telle a été mon intervention d'aujourd'hui